J'étais dans l'équipe numéro 3, l'équipe des SDF, des super développeurs français, et on a fait le projet, celui qui consistait à récupérer toutes les interventions et les afficher aux réparateurs des machines. Le vrai challenge était surtout de s'organiser dans une équipe où personne ne se connaissait à la base, et aussi de rendre quelque chose dans une deadline qui est assez petite, et surtout de se répartir les tâches parce que chacun avait ses facilités et ses inconvénients, ses défauts dans certaines technologies. Du coup, c'était plus de se répartir les tâches sur ce que faisait chacun dans l'équipe. La réelle satisfaction qu'on a eue, c'est qu'on est passé enfin devant le vrai jury. Pour moi, on a fait un truc qui était vraiment parfait, sans trop bégayer, sans trop faire de fautes. Je retiens d'Olot que c'est une entreprise très jeune, qui veut absolument s'adapter au monde d'aujourd'hui, qui n'est pas comme d'anciennes d'autres entreprises qui, elles, refutent un petit peu les nouvelles technologies. Si c'était à refaire, je le referais vraiment avec grand plaisir, que ce soit avec Olot ou avec une autre entreprise, parce que j'aime beaucoup comment on est soudé dans un groupe où personne ne se connaît au départ. Sous-titrage Société Radio-Canada ...